Bon ben guys, je vous présente Riga. Riga, je vous présente mes amis. Et, très bonne nouvelle ce matin, quand je suis arrivé à mon hôtel hier soir, j'avais mon trépied qui m'attendait, il a été retrouvé et on m'a l'envoyé ici. Fait que ça commence bien la journée, c'est le fun, c'est un petit peu plus agréable. Plus lourd à porter, mais c'est pas grave. Et là, je suis solide d'inviter. Parce que Riga, c'est beaucoup plus gros que Tallinn. La population de la ville est pratiquement deux fois plus nombreuse que la capitale de l'Estonie. Donc, je peux pas dire que c'est une vraie ville comparée à Tallinn, parce que c'en était une. Mais c'est beaucoup plus grand. Il y a des gros banlieues, des grands banlieues, c'est beaucoup plus étendu. Et, il y a beaucoup de building. Et disons que c'est pas mal plus facile de se perdre. Mais là, je suis très content. Parce que hier, ça a fait effort dans la ville. Pas moins, mais la population locale. Donc, ce matin, je pense que les gens sont encore pas mal endormis. Ce qui me permet de me promener tranquillement un peu partout, sans être encombré de tout ce monde-là. Fait que c'est le fun, c'est un peu plus facile à apprécier. Fait que j'ai commencé ma marche matinale très tôt, dans la place, dans le carré des livres, où on retrouve la petite guilde, la grande guilde, des beaux bâtiments de style néo-gothique. Puis, il y avait aussi la plus populaire, la fameuse maison des chats. Puis après ça, ben regardez, j'ai déambulé dans les ruelles jusqu'à la tour de la Poudrière. J'ai longé des bâtiments de couleur jaune qui longeaient les murailles. Il va falloir que j'y retourne, parce que ça va être pas mal plus intéressant quand il va y avoir du monde. Il y a des boutiques, des magasins, des restaurants. Fait que là, vu qu'il n'y a personne, ben c'est un peu endormi. Donc, je vais retourner quand ça va grouiller un peu plus. Fait que sinon, ben, on fait le tour comme d'habitude. Il y a un très beau parlement. Il y a des églises un peu partout, que je vais vous présenter sous peu. Et là, je suis à la place de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville est juste devant moi, donc vous ne la voyez pas. Mais, c'est cool. Et derrière moi, la fameuse maison des têtes noires. une association, pas une secte, là, mais des marchands célibataires qui fêtaient pas mal. Ça aurait été mon style, ça. C'est pour ça que je l'aime bien, ce petit spot-là. Ouais, ben je pourrais vous jaser pendant des heures, mais j'ai pas fini ma visite. Fait que sur ce, on continue et on profite du beau soleil ce matin. Il n'y a aucun nuage dans le ciel. Et, fais pas trop chaud en plus. C'est parfait. C'est parfait. Fait que, bienvenue à Riga. Yep. Bon, ben c'est parti, mes amis. On a commencé à flâner dans les tonnes de petites rues. Un vrai petit labyrinthe de passage qui nous fait découvrir cette nouvelle ville. Et le premier matin à se promener dans une nouvelle place, c'est toujours ça qui est le plus trippant. Parce que, ben parce que chaque pas qu'on fait, c'est la première fois. Chaque regard que l'on pose, chaque bâtiment que l'on découvre, c'est une première. Et ça, il n'y a rien de plus cool. On est à Riga, pareil. Riga, la capitale de la Lettonie, construite sur la mer Baltique, au fond du golfe de Riga, dans lequel se jette la Dogava. C'est un centre industriel, commercial, culturel et financier de plus de 600 000 habitants. Et c'est la plus populeuse des capitales baltes, dans un pays qui en compte environ 2 millions. Alors, on commence ça, mes amis. C'est un centre industriel, commercial, culturel et financier de plus de 500 000 habitants. Mais là, on est en train de faire le sentier piétonnier touristique, qui nous amène d'une place importante à l'autre. Et sérieusement, je vous dirais que chaque endroit est juste trop magnifique. Ici, on découvre le Parlement, où la seconde indépendance du pays a été proclamée. Si on continue pas trop loin, on peut admirer un des emblèmes de la ville, qu'on appelle les Trois Frères. C'est en fait trois maisons contiguës qui rappellent le passé ancétique de la cité. La Hans étant l'Association des villes marchandes de l'Europe du Nord. Comme la plupart des maisons de marchands, elle faisait office à la fois d'entrepôts et de lieux d'habitation. Si on marche encore quelques pas, on se retrouve devant le château, fondé en 1330 par l'Ordre teutonique, mais dont la construction actuelle date du début du 16e siècle. Avec le donjon sur le côté et la belle petite couleur jaune, je vous dis que c'est quand même assez cool de s'installer dans le parc en face, puis bien, de l'erreur un peu. Sinon, on poursuit notre visite pour arriver à une de mes places préférées. Parce que pour surprendre, je vous garantis qu'elle surprend. Et pourquoi? Parce qu'on trouve en son centre la cathédrale principale de la ville. Un immense édifice de style romain consacré en 1211, mais largement remanié au cours des siècles, notamment lorsque la Nef fut agrandie à l'époque gothique, et suivie plus tard d'une autre évolution avec un clocher de style baroque. Mais si on oublie les détails, c'est juste sa grandeur qui est frappante. Et c'est pas pour rien qu'on la considère comme la plus grande des églises médiévales de tous les Pays-Baltes. Après ça, bien, l'autre place grandiose, c'est celle de l'hôtel de ville, d'où je vous parlais tantôt. Et qui était en fait l'âme de la cité. Le lieu des rencontres, le lieu pour les célébrations, pour les tournois, pour les marchés. Et c'était aussi l'endroit des exécutions capitales. Aujourd'hui, on peut y admirer la Maison des Têtes-Noires. Une superbe demeure néerlandaise de style Renaissance, construite en 1334 pour abriter la Grande Guilde. Et ensuite louée à la Confrérie des Têtes-Noires, qui devait son nom à son saint patron, Maurice, souvent représenté sous les traits d'un mort. Et comme j'en ai déjà parlé un peu, bien, c'était une confrérie qui réunissait des négociants célibataires, célibataire, fraîchement arrivés à Riga. Et juste en sortant de la place, on découvre une autre sublime église, qui est celle de Saint-Pierre. La seule église baroque de toute la capitale. Je vous dirais qu'il y a d'autres choses à voir, mais suivez-moi, puis je continue de vous décrire ça. On appelle Riga la capitale de l'inspiration, et des trois capitales baltes, disons que c'est pas mal la seule qui ressemble à une grande ville. Tant par sa taille que par son animation. Pas parce que les autres sont pas cool, c'est vraiment pas ça. Mais Riga a encore plus de vie, et se compare un peu plus aux grandes capitales d'Europe. La vieille ville est bien positionnée, en bordure de la Dogava, et ses demeures médiévales et ses immeubles hors déco côtoient des églises gothiques de toute beauté. En plus, la ville est en train de retrouver son charme d'autrefois, grâce à une restauration efficace et aux restrictions imposées à la circulation automobile. Pour ce qui est de la ville moderne, elle attire tant par ses quartiers branchés et ses ensembles architecturaux que par ses beaux grands parcs. Bref, Riga est une cité jeune et dynamique, où il faut absolument passer plus d'une journée pour apprécier pleinement sa valeur, sa profondeur et ses secrets bien gardés. Sérieusement, c'est vraiment agréable. Je viens de me rendre compte, en me promenant en fait, que pratiquement toute la vieille ville est entourée par des parcs, des immenses parcs fleuris de toute beauté. Et là où je suis, il y a même un canal qui longe le parc. On peut faire des petites rides de bateaux, il y a des fontaines, et des beaux espaces de verdure agréables. Tantôt, quand il va faire un peu plus chaud, ça va faire du bien de venir lire ici et se reposer. Ça, je pense que c'est probablement une de mes plus belles journées. Donc, je vous invite à partager, à liker, à commenter et à suivre le reste de ma visite de la capitale de la Lettonie à Riga. Ciao là!